Parce que la Fédération, jusqu'à présent, ne s'est pas conduite comme si elle voulait la victoire de notre équipe nationale. Tous les problèmes qu'il crée au sélectionneur, M. Marbris, pour le mettre mal à l'aise, pour le décourager, c'est-à-dire pour faire croire qu'il est un mauvais entraîneur. C'est un très grand entraîneur, M. Marbris. Et ce monsieur aime beaucoup le Cameroun. S'il n'aimait pas le Cameroun, il serait même parti depuis. Parce qu'avec des autres, il n'a pas besoin de ça. Donc, c'est pour vous dire une chose. Moi, je remercie beaucoup l'attitude de M. Marbris parce qu'il est calme. Il n'est pas bruyant quand il parle. Il dit exactement l'essentiel et c'est tout. Marbris a tout fait. Tout son objectif, c'est d'estabiliser. Il veut, parce que l'objectif premier de Marbris a démontré ici qu'il veut tout faire. Mais, sauf entraîner l'équipe nationale, le métier pour lequel il a appris, dont il maîtrise un peu le mieux. Parce que vous ne pouvez pas être un entraîneur. Vos bureaux sont à la fédération. Vous êtes toujours absent. Normalement, c'est parce que la politique s'amène. Dans un pays sérieux, cet entraînant serait viré, même depuis, il serait pour le sélectionneur des Lyons. Et c'est toi qui va entraîner à ça. Parce que, parce que, c'est pas possible, M. Fetcher. Mais c'est pourtant possible, mon ami. On n'est pas une conférence de presse de Fetcher Djiko ici. Je vous en prie. Vous connaissez le Fetcher Djiko ? Alors, vous suivez cette actualité avec nous depuis le début de cette affaire entre la fédération camerounaise et son sélectionneur, Marbris. Alors, le sélectionneur, en principe, je dois vous lire tout à l'heure. Il y a les courriers. L'AfricaFoot a tenté d'expliquer exactement dans un courrier. C'est qu'il donnait le compte de rendu. C'est vrai qu'on a écouté l'un des responsables. Mais l'AfricaFoot a conduit en communiqué là-dessus, en expliquant exactement ce qui s'est passé. Mais vous, quand vous voyez tout cet embrouillage mini autour de l'équipe nationale du Cameroun, le sélectionneur qui ne parvient pas à communiquer, c'est l'inédit quand même. Vous me posez la question, je voudrais vous dire que ça ne me surprend pas. Parce que la fédération, jusqu'à présent, ne s'est pas conduite comme si elle voulait la victoire de notre équipe nationale. Tous les problèmes qu'il crée au sélectionneur, M. Marbris, pour le mettre mal à l'aise, pour le décourager, c'est pour faire croire qu'il est mauvais entraîneur. C'est un très grand entraîneur, M. Marbris. Et ce monsieur aime beaucoup le Cameroun. S'il n'aimait pas le Cameroun, il serait même parti depuis. Parce que M. Deson, il n'a pas besoin de ça. Donc, c'est pour vous dire une chose. Moi, je remercie beaucoup l'attitude de M. Marbris parce qu'il est calme. Il n'est pas bruyant quand il parle. Il dit exactement l'essentiel et c'est tout. Bon, maintenant, ce monsieur, vraiment, c'est Dieu qui nous a envoyé ce monsieur-là. Parce que, quel est l'entraîneur qui pouvait accepter les injures, les insultes, et on ne va même jusqu'à l'agresser ? C'est-à-dire qu'on l'a sorti du bus, je ne sais pas si c'était Oula ou ils étaient partis pour jouer. En Angola. En Angola. On l'a tenté, on ne l'a pas sorti. Non, je n'ai pas dit on l'a tenté. On l'a sorti du bus par force. Et puis, les joueurs, même, les joueurs, ouais, vraiment, ce n'est pas possible. Il avait gagné le match au stade Amadou Aïdjo. 4 buts contre 1. J'étais là-bas. Et malgré sa victoire, les gens ne lui ont même pas présenté, tu vois, le respect, tout ça, les félicitations, rien. Encore les insultés. Mais ça, c'est ça. Ça me donne dit quoi ? Les gens qui sont à l'Afrique à foot ne sont pas pour le Cameroun. Ils ne sont pas pour le Cameroun. Parce que, derrière le président de l'Afrique à foot, il n'est pas là pour que notre football avance. Il est là pour que notre football soit dégradé comme cela l'est en ce moment. Parce que, dites-vous un peu, moi, j'étais, ça fait 25 ans que je suis dans le football, j'étais sorti de la mêlée où j'étais insulteur, pilote de combat aérien, tout ça, mis six canons et roquettes. Tout le monde avait refusé de me faire partie, mais c'est le président seul qui avait accepté que je parte, arrêtez d'anticiper. Il a signé que je parte. Parce que le président, bien, avait dit, si quelqu'un veut être présent au Cameroun, un militaire, il sort d'abord de l'armée et il s'imprègne au milieu de la population pour voir les problèmes exacts du peuple camerounais. Ça fait 25 ans que je suis dans le civil, je me suis donc empêché déjà. Et vous vous rendez compte ? Mais c'est incroyable. Un monsieur qui vient depuis la Belgique pour faire notre honneur et on ne le reçoit pas avec respect, ça veut dire quoi ? M. Marbris a été recruté par le gouvernement camerounais à travers le ministre des Sports. Son excellent moi, les combis. Mais ce ministre des Sports, je vois même des petits larbins à côté qui lui manquent du respect. Ça veut dire qu'on est dans quel pays ? Un ministre d'État de d'autres pays ? On voit un petit type qui sort n'importe où pour lui manquer du respect. Ça veut dire quoi, ça ? Le football, c'est quoi pour qu'on puisse manquer du respect à l'égard des dirigeants de d'autres pays ? On peut s'en passer du football. Il y a plusieurs fédérations de sport au Cameroun. Le ministre des Sports est responsable de toutes les fédérations. Et d'ailleurs, pour que je vous dise bien pourquoi est-ce que c'est le ministre des Sports qui gère l'équipe A du Cameroun ? Parce que dans le temps, j'ai suivi tout ça, ceux qui étaient présents de l'AfricaFood après normalisation, c'est une normalisation. Quand le président avait vu ça, qu'il y avait des autres, les lions indomptables, ils dormaient même dehors dans les hôtels, on les mettait dehors parce qu'ils n'avaient pas payé. À l'aéroport, personne ne venait les chercher. Parfois, quand ils arrivaient, ils dormaient au sol. Mais le président, devant cette situation, a procédé à la normalisation. Mais même la normalisation n'a pas marché. Maintenant, le président de la République a décidé que l'équipe a, doit et ce soit la responsabilité exclusive du ministre des Sports pour que ça soit ordonné. Parce que le président de l'AfricaFood ne s'en sortait pas. C'est ça qui était clair. Et en 2015, il y a échange d'écriture entre la Fédération Camerouni-Fourbot et le ministère de sport qui dit comme quoi que c'est le ministère de sport qui s'occupe de l'équipe A, comme avait demandé au Cible d'État. Bon. Mais d'où vient donc quelqu'un en 2021 ? Ça a été signé en 2015. Et il se met ce mardi que d'autres... Il vient, il a vu ce qu'il fait là. Il a vu ça. Il s'est écrit tout ce qu'il demande là. Ce n'est écrit nulle part. Nous on vous les écrit. OK. Vous l'avez compris, Petit Paul... Grand Paul. Lui c'est Grand Paul. Lui c'est Petit Paul Joufard. Alors, vous l'avez compris, l'AfricaFood essaie de donner sa version. L'entraîneur, il était convenu que la conférence allait avoir lieu à 10 heures. Mais sauf que l'entraîneur sélectionné n'avait pas accusé réception de la note de l'AfricaFood et donc l'AfricaFood jusqu'à ce matin n'était pas certain que l'entraîneur viendrait pour cette conférence de presse-là. Malheureusement, l'entraîneur arrive. Mais bon, comme les dispositions ne sont pas... L'AfricaFood n'était pas prête. Non, l'AfricaFood dispose du téléphone du sélectionneur national. Si à 10 heures, il n'était pas présent, il devait s'enquérir. S'il va venir à quelle heure, il devait s'enquérir ou pas. Il devait en savoir... On nous a dit qu'il n'est pas courrier interpris, il s'envoie des courriers. Il y en a qu'une réception. Alors, vous avez suivi le déroulé de ce qui s'est passé aujourd'hui, avec l'élément qui est passé et la sortie maintenant de l'AfricaFood. C'est vrai qu'on n'a pas la version de l'entraîneur de Macbeth ou du... Mais on peut le savoir. Mais on va déjà... On le saura très certainement. Mais allez, quelle analyse, quel commentaire vous faites sur ces différentes sorties ? Déjà, bonsoir Abbeb et bonsoir aux panélistes et aux nombreux téléspectateurs de la chaîne du Peuple. Je profite pour saluer également le président Ia Mohamed en tant que Iaïste. L'analyse que je fais de cette énième dérive de l'homme que le président Feature a présenté c'est comme un envoyé de Dieu comme celui qui va donner... Pas de votre côté. Comme celui qui va donner la Coupe du Monde au Cameroun. Non, pas de votre côté. Comme celui qui venait sauver le football camerounais. Vous êtes venu dire que je dis ce que vous êtes venu dire. Laissez-moi pas. Ah oui, mais vas-y pour qu'on s'entende bien. Vous êtes venu dire envoie un message, envoie ce message-là. C'est pas que ce que je dis, il t'es pas dit me répéter ce que j'ai dit. Je vous remercie petit peu. Allons-y. M. le Président, tout à l'heure que lorsque vous parlez, je vous écoutais religieusement. Je n'ai pas voulu vous interroper. C'était pas si une politesse. Je te signale que je n'ai pas répété tes paroles. Donc, dans l'analyse, j'ai dit que je vous appelle... Non, je n'en analyse pas tes prédits. Oui, ok, d'accord. Pas d'accord. Allons-y. Ok. Je pense qu'il y a d'autres émissions pour ça. Donc, j'ai dit, c'est une énième dérive de l'entraîneur sélectionnable Marc Brice qui, depuis son arrivée au Cameroun, a tout fait, sauf montrer qu'il est là pour donner au football camerounais, c'est-à-dire redonner aux lions inontables leur grandeur. C'est-à-dire les victoires d'un temps que nous avons connu que ce soit au fait de ces dernières années de 2000 encore jusqu'en 2017. Vous l'avez apprécié. Donc, quand il arrive aujourd'hui, tout ce qu'il pose comme acte ne peut supprimer personne qui est dans le football et qui maîtrise. déjà même d'abord qu'il fait le courrier, il fait le lycée des joueurs qui doit dresser un entraîneur sélectionnaire dont on dit il est venu sauver le Cameroun qu'il fait sans connaître, il convoye les joueurs sans connaître d'abord les états. Dans quel club ce joueur joue ? Donc, vous comprenez qu'on a affaire à un aventurier. Parce qu'un entraîneur sélectionneur, vous sélectionnez ceux que vous estimez être les meilleurs. Et pour être le meilleur, il faut appartenir, il faut être en club, il faut être en jambes. Sauf si vous êtes un joueur qui a le vécu, qui avait fait vos preuves à l'équipe nationale, à Boubacar Vincent ou comme le Michael Gandeux. Donc, il convoye les joueurs, d'autres qui sont sans club, d'autres qui sont blessés. Donc, vous voyez que lui-même, d'abord, son propre travail, il ne se prend pas au sérieux. Il est intempéré pour modifier sa liste parce que dans son objectif, on lui a dit que quand vous faites la liste, vous envoyez à la fédération, on sort vos noms, on sort les noms, on met d'autres noms. Malheureusement pour lui, cela n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, malheureusement pour lui, cela n'a pas fonctionné. Somme avait dit ça. Il connaît sa liste à l'Africa Food. Président, Président, vous parlez pour son, maintenant. Vous êtes joués en moi. Sans vous envoyer par la zone, sans vous envoyer par la sa place. J'ai entendu. Vous avez entendu. Petit Paul. D'accord. Le Mbappé-t-a dit comment il s'entraînait. J'analyse les faits. Lesquels faits ? Donc, je ne suis pas le seul. pas le tapas. En présent, c'est à lui, on va pas tenir le présent. Et vous savez que ce jeu, je suis spécialiste. Il faut que l'arrive au bout de sa pensée. D'accord. Allons-y. Là, je suis là, ça fait que j'ai fait. Allons-y, Petit Paul. Un gars de Kwangwa, on s'est fait ça. Allons-y. Allons-y. Je peux continuer ? Bien sûr. D'accord. Donc, quand je dis, Marc-Briss a tout fait. Tout son objectif, c'est d'être déstabilisé. Il veut, parce que l'objectif premier de Marc-Briss a démontré ici qu'il veut tout faire, sauf entraîner l'équipe nationale, ce dont le métier pour lequel il a appris, dont il maîtrise un peu le mieux. Parce que vous ne pouvez pas être un entraîneur. Vos bureaux sont à la fédération. Vous êtes toujours absent. Normalement, c'est parce que la politique se mêle. Dans un pays sérieux, cet entraîneur serait viré, même depuis, il serait pour le sélectionneur des liens. Et c'est toi qu'il va entraîner à ça. Parce que, c'est pas possible, monsieur Fech. C'est pourtant possible, mon ami Petit Jean-Générine. On n'est pas une conférence de presse de Fech. Je vous en prie. Vous connaissez le Fech. Je vous en prie. Si vous en prie. Je vous en prie. Calmon, non. Je dis bien. De toutes les façons, on connaît l'équipe dans les ordres aux entraîneurs à travers la tribune. Si on est un grand spécialiste, un grand dirigeant, on comprend de quoi je parle. Donc, je le disais encore, cet entraîneur a tout fait. Je peux qualifier les mercenaires et tout fait, sauf parler de l'équipe nationale, sauf parler de l'équipe. Il n'a qu'un effet que des problèmes extrasportifs. Ça tutelle qui est la fédération directe, qui est l'organe technique chargé avec lequel il doit travailler. Ses bureaux sont la fédération, ses bureaux ne sont pas au ministère du sport. Il a un bureau là-bas, il est toujours absent. Si vous en prie, je dis que dans un pays normal, c'est rien. On l'aurait suspendu. La police n'aurait pas fait deux semaines au Cameroun. Très bien. Et à cet allure, il veut démontrer plutôt que ça, la fédération qui ne fait pas son travail, quelqu'un qui n'a pas été informé, qui aura un convain de presse. Vous partez et vous faites comment pour retrouver la fédération ? Vous dites non, vous faites un protocole, vous vous accordez avec le patron de l'administration, vous repartez, vous vous tombez d'accord pour une heure, quelques minutes après, on vous appelle, vous dites que vous êtes malade. Il a fait un mail, c'est pas vrai. Vous faites un mail. Après, on constate son absence, on l'appelle aussi. Il a malade avec la secrétaire. Il ne peut plus se déplacer alors que le rendez-vous d'un commun d'accord avec le patron de l'administration qui est le secrétaire général a été pris pour 12h30 et la presse a été conviée à cette conférence de presse. Il a répondu aux abonnés absents prétestant qu'il a eu un malaise, qu'il est malade. Curieusement, quelques minutes après, selon le communiqué et les dits du communicateur de la fédération de la fédération de la fédération il réapparaît. Donc, voilà, mais ceux qui ont devenu sauvé au froid camerounais qui ne respectent pas d'abord les journalistes camerounais que jusqu'ici n'ont pas fait une sortie pour s'excuser de sa maladresse d'expliquer parce qu'on sait que le malaise n'est pas arrivé pour dire non je suis malade pour le mettre en 30 minutes je ne peux pas est-ce que pour sortir une liste de 24 joueurs je ne pense pas que ça fait 5 minutes pour sortir une liste de 24 venir parler à la télé ou devant les médias ça ne prend qu'à 10 minutes on ne lui demande pas d'expliquer de venir expliquer forcément ses choix mais il peut donner la liste et expliquer pour le respect des hommes des médias qui étaient présents dans cette salle que je ne pourrais pas épiloguer sur mes choix parce que je ne me sens pas à l'aise donc avant de vous donner la parole je voudrais qu'on prenne il y a d'autres aussi qui doivent intervenir on va prendre l'avis le commentaire de monsieur le maire sur cette actualité oui je vous remercie de me donner la parole sur cette actualité je ne voulais pas m'apésenter immédiatement sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'entraîneur je voudrais qu'on regarde parce que lorsqu'on glisse là on ne t'en peut pas ne voit pas là où tu es tombé voilà où tu as glissé depuis le nato à la coupe du monde avec deux rencontres Cameroun et Angola ce qui s'est passé c'est une honte pour le Cameroun c'est une honte pour notre pays et alors cette même humiliation est en train de se poursuivre mais souvenez-vous c'est comme si c'est prévu on a prévu tout faire pour faire échouer la FECAFOUTE ça pour faire échouer la FECAFOUTE j'avais dit Edo et son équipe rendez-vous compte un responsable technique comme la FECAFOUTE a dit on remet d'entraîneur l'entraîneur refuse de l'obéir mais c'est dans quel monde ça l'entraîneur refuse de se soumettre à sa hiérarchie la hiérarchie de l'entraîneur c'est la FECAFOUTE dans quel circonstance ? s'il vous plaît non 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 je dis le patron de l'entraîneur sélectionneur c'est la FECAFOUTE l'Etat n'avait plus d'aimer le remet il doit aller à la FECAFOUTE travailler avec le président de la FECAFOUTE alors s'il délobéit au président de la FECAFOUTE et on l'espère c'est du complot c'est du complot contre la FECAFOUTE il a fait quoi comme désobéissance ? c'est ça qu'on veut savoir mais il refuse de venir à la conférence de presse pour dévoyer sa liste mais on ne doit pas aller à la rété au quartier pour qu'il vienne dévoyer sa liste ce n'est pas normal il déclare qu'il est malade une heure après il est guéri il dit qu'il a deux minutes pour faire la conférence mais c'est curieux c'est curieux ce que vous oubliez c'est que la torture qu'a subie cet entraîneur de la part de la FECAFOUTE mais il le revient monsieur le président laissez-moi finir monsieur le président on va vous le faire vous pouvez vous citer des tordiers autres si monsieur Marvis se soumettait à sa hiérarchie c'est-à-dire au président de la FECAFOUTE tel que la loi recommande il ne serait jamais torturé ni malmené alors il a été très tort et ce n'est pas le président de la FECAFOUTE qui l'a malmené ce n'est pas non plus le président de la FECAFOUTE alors s'il a les petits les petits bobos avec les petits gens en arrière ça ne regarde pas la FECAFOUTE nous ne sommes pas au courant de tout ça ça veut dire que c'était des trucs la rataille donc pour vous l'entraîneur a été très maladroit non il est malinois il ne faut pas obéir à sa hiérarchie ça c'est inacceptable et vous pensez que vous pensez qu'il est manipulé comme certains non mais on le manipule pour qu'il le j'ai dit que les gens sont tapis dans l'ombre pour manœuvrer à ce que la FECAFOUTE échouent par tous les moyens c'est pas normal c'est pas normal vous une école comme nous l'avons aujourd'hui on appelle ça mieux c'est hôté pour nous on ne vous tape sur le terrain on ne va pas sortir sur vous je voulais dire quelque chose par rapport au choix de style je vais te sortir le mot ici s'il vous plaît je pense que nous devons respecter la loi du football à ce que je sache la FECAFOUTE est le représentant de la FIFA et la CAF au Cameroun tout à fait à ce titre il revient à l'AfricaFOUTE de choisir le stade où il va jouer le match un match international il revient totalement à l'AfricaFOUTE non je suis désolé je suis désolé je voulais rappeler au président futur qu'à Gawa le Cameroun a gagné plus beaucoup de matchs c'est même le stade je vous dis donc Gawa est une ville du Cameroun comme vous l'avez si bien dit pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on joue le match à Gawa ça veut dire que il s'agit d'un complot contre l'AfricaFOUTE ce n'est pas sérieux dans ce pays normal on doit laisser Logan Technique faire son travail Logan Technique il se la fait capote vous ignorez que le ministre a un pouvoir dans ce pays quand il est nommé par le Grand de la République le Grand de la République a confié le pouvoir le pouvoir ne doit pas se mener de football le ministre dans quel décret il ne doit pas se mener dans quel décret la confié l'équipe a vous l'avez dit vous l'avez dit je ne suis pas encore le Cameroun il ne doit pas se mener